Dans l'actualité ce soir, l'engagement datait de 2002. La France obtient un accord à Bruxelles pour baisser la TVA dans la restauration. C'est maintenant à Paris de fixer le nouveau taux. Des réductions d'effectifs qui passent mal. Total annonce 550 suppressions de postes un mois après avoir affiché un bénéfice de 14 milliards d'euros. Scandaleux, estime le secrétaire d'Etat à l'emploi Laurent Wauquiez. Un lycée à la merci des bandes. Une vingtaine de personnes armées de barres de fer ou de couteaux ont fait intrusion dans un établissement de Ghani. Il y a 12 blessés, élèves, surveillants et enseignants. 10 000 Tibétains venus du monde entier rassemblés en Inde. C'était aujourd'hui le 50e anniversaire du soulèvement contre la Chine et de l'exil du Dalai Lama. Au Tibet, sur place, la police chinoise a quadrillé le territoire. Nom aux mères porteuses, l'académie de médecine rend un avis défavorable à cette pratique autorisée chez certains de nos voisins. Elle évoque le risque d'une commercialisation du corps humain. Enfin, Google est-il en train de devenir le nouveau Big Brother ? Recherche d'informations, cartographie, données personnelles. Voici maintenant le téléphone Google. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une ancienne, très ancienne promesse des pouvoirs publics qui est sur le point d'être tenue. La TVA sur la restauration va donc être baissée. Un accord a été trouvé à Bruxelles. On ira sur place dans un instant. D'abord, quelques explications. Le taux pourrait passer de 19,6 à 10 ou 12 %. C'est au gouvernement français de décider. Et en échange, il attend des créations d'emplois et peut-être, peut-être une baisse des additions. Caroline Thébault, Daniel Lévy. Un accord obtenu à l'arraché. Baissé la TVA dans la restauration, certains partenaires européens étaient jusque-là réticents. Aujourd'hui, ils l'ont accepté. Au pied du ministère des Finances, dans ce restaurant parisien, certains clients regardent donc de plus près cette fameuse taxe à 19,6 %. Total 30 euros sur une note de 185. Pratiquement une bonne bouteille de vin rouge. Donc ça pourrait faire de grandes économies pour le citoyen que nous sommes. Des baisses de tarifs, ce restaurateur en promet. Il pense même déjà à changer les prix de sa carte. Sur un menu à 35 euros, si la TVA passe à moins de 10 %, disons, on va pouvoir descendre à peu près de 3 euros par menu. Il prévoit aussi d'embaucher, mais tiendra-t-il ses promesses ? Comme tous les restaurateurs, il reçoit depuis 2004 des aides pour développer l'emploi. Total pour le secteur, encore 550 millions d'euros cette année, mais impossible de chiffrer aujourd'hui le nombre d'emplois créés. Cet autre restaurateur compte répercuter sur les salaires, ce qu'il va gagner en chiffre d'affaires. Exemple avec une TVA à 5,5, un serveur toucherait par jour, en plus de son fixe, un peu plus de 88 euros, au lieu des 77,90. Ce restaurateur rêve d'une TVA à moins de 10%. Si on ne les obtient pas, soit on baissera la qualité, soit on n'aura plus que des fast-foods, soit on aura du personnel qui sera non qualifié dans des conditions difficiles, soit on aura des gens très mal payés, soit voilà, de toute façon on nivellera par le bas. L'État doit maintenant fixer le taux de cette TVA réduite. Elle ne devrait pas être appliquée avant 2010. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct de Bruxelles. Alors pourquoi ce feu vert, pourquoi ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui ? Eh bien ce qui a changé en fait c'est la position allemande dans ce bras de fer. On a souvent dit que c'était Bruxelles qui bloquait, eh bien c'est faux, c'était Berlin. Les Allemands ne voulaient pas d'une baisse de la TVA sur la restauration. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils craignaient ce qu'ils ont joliment appelé l'effet guirlande de mesure, c'est-à-dire un peu Noël avant l'heure, le grand marchandage. Alors c'est vrai que certains pays ont demandé par exemple la baisse de la TVA sur les péages, d'autres sur les bouteilles de gaz, d'autres enfin sur les couches-culottes. Alors ce soir Berlin a obtenu l'assurance qu'il n'y aurait plus de discussion sur la TVA réduite en Europe. C'est terminé, ce qui au passage enterre un projet auquel la France tenait pourtant, celui de la TVA verte, c'est-à-dire une baisse des taxes sur les produits les moins polluants. Entre les restaurateurs d'un côté et la protection du climat de l'autre, eh bien Paris a choisi d'honorer une très vieille promesse. François Baudonnet en direct de Bruxelles. Merci François. A noter que ces derniers jours, le ministre du Budget français, Éric Wörth, estimait à 1 milliard d'euros le coût de cette mesure pour les finances publiques, sans toutefois préciser le taux auquel il faisait référence. L'économie encore a un groupe français qui supprime 550 emplois. Ça n'a a priori rien d'extraordinaire, surtout en ce moment. Sauf que ce même groupe a annoncé il y a un mois un profit record de 14 milliards d'euros. Il s'agit bien sûr de Total, les salariés manifestent. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi, parle de scandale. Fabien Chadeau, Mathieu Nivenglovski. Cet après-midi à Gonfreville, en Normandie, dans la plus grosse raffinerie totale en France, c'est la colère, l'incompréhension. Assommé, on va dire ça comme ça. Assommé, puis on est comme les autres entreprises. En fait, il faut avoir peur pour son emploi. En gros, c'est ça. Mon fils de 24 ans, il est au chômage. Perspective d'avenir sur le Havre, elle est plus qu'inquiétante. Les gens ne s'attendaient pas à des coupes sombres aussi importantes dans le raffinage. Ce qui n'est justifié en rien, puisque comme tout le monde le sait, Total fait des super profits. Total réorganise son outil industriel en France. C'est la région avraise qui sera la plus touchée. Plus de 400 suppressions de postes. L'est de la France, le siège social à la défense et le centre de recherche de l'Axe sont aussi concernés. En tout, un peu plus de 550 postes seront supprimés d'ici à 4 ans. La direction justifie cette restructuration par la chute de la consommation d'essence en France. C'est pour répondre à la demande du client. En fait, le client français consomme de plus en plus de diesel et de moins en moins d'essence et globalement moins de carburant. Donc il faut bien s'adapter. Et si on ne s'adapte pas, eh bien, on meurt. Un argument qui passe mal au sein du gouvernement, car le groupe pétrolier vient d'annoncer près de 14 milliards d'euros de bénéfices en 2008. Quand on est un groupe comme Total et qu'on fait des milliards d'euros de bénéfices, pendant la période de crise, on peut un tout petit peu montrer l'exemple. Et là, je trouve vraiment que ce n'est pas possible. Et je le dis exactement comme je le ressens, cette décision me reste en travers de la gorge. Les salariés de Total descendront dans la rue le 19 mars prochain. Ils participeront à la journée nationale de manifestation. Toujours à propos d'économie, est-ce un effet de la crise, des problèmes de pouvoir d'achat ? Vous allez le découvrir à la périphérie de Paris. On trouve désormais ce qu'on pourrait appeler un vide grenier des produits alimentaires. De même qu'on y vend des vêtements ou des objets d'occasion, on y trouve aussi à l'unité des aliments de récupération, y compris des laitages ou de la viande, vendus souvent pour moins d'un euro. C'est ce que nous dévoilent ce reportage de Richard Binet et Jean-Marc Nouk-Nouk. Au petit matin à l'abri des regards. Sous un autopont du nord de Paris, des femmes dressent à même le sol des étals de fortune. Elles proposent à la sauvette ce que désormais certains n'ont plus les moyens d'acheter dans un magasin. De quoi se nourrir. Munis d'une caméra cachée, nous approchons de l'une d'elles. A nos pieds, des denrées périmées depuis plus de dix jours. Un peu à l'écart, un jeune couple d'asiaptiques tente d'écouler du lait pour bébé à l'origine incertaine. Malgré les risques sanitaires, il y a des clients pour tout. Vous ne prenez pas de précautions particulières ? Si, à peu près les dates. À une semaine près, ça dépend des produits. Par contre, on n'achète jamais de viande. Le jambon, d'accord, et la viande rouge, des gens. Un marché de pauvres entre pauvres. Les acheteurs, des chômeurs, des retraités, des gens qui travaillent aussi. Paradoxalement, trop riches pour les colliers alimentaires. Les vendeurs peuvent gagner jusqu'à 30 euros en une matinée. La concurrence est rude. L'Ange est l'une des plus anciennes dans le métier et en connaît toutes les ficelles. Et tout ça, vous allez le chercher où alors ? Dans les magasins. Vous allez à la sortie des magasins. Voilà, voilà, voilà. Ce sont les vigiles qui me les donnent. Et comme ils n'ont pas le droit de me les donner dans le magasin, ils les mettent en sac en plastique et ils nous laissent prendre. Un marché gris, organisé peut-être, moyenne en contrepartie. D'autres vont plus loin. Ils vendent l'aide alimentaire qu'ils ont reçue. C'est le cas de cette Tchétchène. 50 centimes pour cette boîte de conserve et ses pâtes estampillées, dont de l'Union européenne. Au premier uniforme, les vendeuses remballent précipitamment. Leurs pratiques sont totalement illégales. L'amende peut être salée, 172 euros. Mais ce jour-là, les policiers n'ont verbalisé personne. Dès leur départ, la misère a repris ses quartiers. En bref, le dernier chantier naval de Marseille et de ses environs va bien fermer ses portes. Le tribunal de commerce a décidé aujourd'hui d'ouvrir la procédure de liquidation de l'Union navale Marseille. Marseille, 130 salariés sont concernés. Leur avocat se réserve la possibilité de faire appel. Souvenons-nous que la filière employait encore 6 000 personnes il y a 30 ans. Et puis mobilisation en demi-teinte à la Réunion pour cette journée de grève à l'appel du collectif contre la vie chère. Ils étaient 8 à 10 000 selon les organisateurs ici à Saint-Denis. 3 000 selon la préfecture. En marge des défilés, des groupes ont lancé des pierres contre la préfecture. Les incidents ont duré plusieurs heures avec les gendarmes mobiles. Le collectif a appelé au calme. Image sinuée, Emmanuel Beck sur place. Un incident grave aujourd'hui a gagné en Seine-Saint-Denis. On sait depuis longtemps que l'école n'est plus à l'écart des maux de la société. Cette fois, une bande d'une vingtaine de personnes armées de barres de fer, de bâtons, de couteaux a mené ce qu'il faut bien appeler une expédition punitive à l'intérieur même du lycée professionnel. Il y a plusieurs blessés. Franck Genozo, Chloé Cormery. C'est l'heure de la pause ce matin. Lorsqu'un groupe d'une vingtaine de personnes étrangères à l'établissement profite du portail ouvert pour s'introduire dans ce lycée professionnel. Ils sont déterminés, cagoulés et pour certains, armés de barres de fer. Il y avait des marteaux aussi et puis après on a découvert des couteaux aussi. Donc ils sont venus, ils se sont véritablement dirigés vers la salle d'études. Donc ça voulait dire qu'ils connaissaient les lieux et qu'ils avaient quelqu'un à voir ou plusieurs personnes. Il cible 7 salles d'études, renverse les tables, moleste plusieurs élèves et brise une vitre. Bilan, 12 blessés légers tournent une assistante d'éducation. 4 d'entre eux sont conduits à l'hôpital pour des fractures ou des entailles. A l'origine de cette expédition punitive, il y aurait une rivalité amoureuse entre membres de deux cités rivales. Nous savons bien qu'il y a sur Gagny des bandes qui s'affrontent. C'est un phénomène qui est assez répandu dans l'île de France. Il est très rare que cette violence entre bandes arrive à l'intérieur de l'établissement scolaire. C'est le cas aujourd'hui dans un lycée qui est un lycée calme, tranquille. Dans la journée, la police a arrêté 6 suspects, dont 3 mineurs, toujours en garde à vue ce soir. Demain, le lycée rouvrira ses portes sous haute surveillance policière. On revient maintenant sur ce train de mesures adopté dans le cadre de la loi Bachelot et qui concerne notamment la lutte contre l'alcoolisme. Nous vous le disions dès hier, la vente d'alcool et de tabac est formellement interdite désormais au moins de 18 ans. En revanche, la publicité est autorisée sous certaines conditions sur Internet. D'abord le détail de ce texte, Agnès Monteux. Interdit aux moins de 18 ans. La consommation d'alcool dans les bars, ainsi que la vente de boissons alcoolisées dans les magasins. Même chose pour la cigarette. Des interdictions qui visaient auparavant les jeunes de moins de 16 ans. Autorisée en revanche, la publicité pour l'alcool sur Internet, sauf pour les sites destinés à la jeunesse. Malgré tout, certains professionnels y voient une incohérence. On a deux discours contradictoires. On sait que les consommations des jeunes sont des consommations à problème et on va diffuser sur le média qui est le média des jeunes des incitations à consommer. Payer en ticket-restaurant ses fraises ou ses endives, c'est l'autre volet de ce texte santé pour inciter les Français à consommer plus de produits frais. En plus des restaurants, des boulangeries ou des grandes surfaces, on pourrait régler en ticket-restaurant chez les primeurs. C'est que la lutte contre l'obésité est devenue une priorité nationale. Pourtant, un amendement pour interdire ce genre de publicité avant et après les programmes enfants a été rejeté. Là encore, les lobbies semblent avoir pesé de tout leur poids. Voilà pour l'ensemble de ce texte. On s'arrête un instant sur les dispositions contre l'alcoolisme. Un chiffre d'abord pour prendre la mesure du phénomène. À 16 ans, un adolescent sur 5 reconnaît consommé régulièrement de l'alcool, c'est-à-dire un taux de 20% selon une enquête récente de l'Inserm. Pour les filles, en revanche, le chiffre est inférieur. Alors la nouvelle loi est-elle susceptible d'infléchir cette évolution constatée ces dernières années ? Voyons notamment ce qu'en disent les principaux concernés. Nabila Tabouri, Chantal Kimerlin, Christophe Kink. Un samedi soir arrosé à la bière, une soirée étudiante où l'alcool coule à flot, des cocktails détonnants avalés avant d'aller en boîte, les adolescents français consomment régulièrement et sans modération. Plus que la cigarette, l'alcool est aujourd'hui le produit le plus diffusé parmi les jeunes. Les quartiers en témoignent. Chaque matin, des fois, on a beaucoup de jeunes ici. Ils ont tendance à nous demander une bière. Bien sûr qu'on leur refuse, évidemment. Mais on demande une bière, un alcool, un petit cocktail à 8-9 heures du matin. Ah oui, ça ne les dérange pas, ils sont ravis. Interdire l'alcool au moins de 18 ans, une bonne chose pour les uns, une hypocrisie pour les autres. Dans un sens, ce n'est pas plus mal, parce que comme ça, les jeunes, ils ne se bourreront plus la gueule. De toute façon, les gens pourront quand même s'en procurer par d'autres qui ont 18 ans, 20 ans, dans les soirées. Donc ça sera toujours le problème. Qu'en est-il aujourd'hui dans les faits ? Un mineur peut-il acheter librement de l'alcool ? Normalement, non. Cet après-midi, nous avons fait le test en caméra cachée avec une jeune fille de 15 ans. Dans ce supermarché, elle a pu acheter un pack de bière sans aucun contrôle de son âge. 7 euros. Ce contrôle, c'est aux commerçants de l'effectuer. Beaucoup disent ne pas en avoir le temps. On leur demande déjà beaucoup, donc c'est impossible. De toute façon, il y aura certainement des jeunes gens qui passeront avec de la bière ou des trucs comme ça. Parce que c'est difficile de contrôler tout le monde. Tout à fait. Pourtant, il y a urgence. Le phénomène du binge drinking, aussi appelé bouligny alcoolique, progresse en France. En témoigne, l'explosion du nombre de comas éthyliques chez les moins de 15 ans, plus de 50% en 5 ans. Par ailleurs, vous l'avez entendu, et cela peut paraître un peu paradoxal, les députés ont dans le même temps autorisé la publicité pour l'alcool sur Internet avec des restrictions. Alors, beaucoup voient dans cette disposition, on le disait, et quoi qu'on en pense sur le fond, la main du lobby viticole. De quoi s'agit-il chez nous ? Ce mot de lobby est péjoratif. Dans d'autres démocraties, c'est une pratique courante et encadrée. Alors, qui sont ces lobbyistes ? Enquête sur des hommes d'influence dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Enquête signée Thierry Curtey, Didier Dahan. Cet homme fait la loi. Il n'est pourtant ni sénateur, ni député. Non, son métier consiste à influencer les parlementaires ou à leur soutirer des informations. Je suis un vrai mercenaire, donc je défends les intérêts des gens qui me payent. Je ne choisis pas nécessairement les causes. Ses clients, des industriels de l'environnement, de l'agroalimentaire, des armuriers et aujourd'hui, des chasseurs. Écoutez, c'est là, là, ça va bien ? Poignée de main, tutoie-moi, avec un député de droite plutôt favorable aux idées de ses clients. Jérôme Bignot doit participer bientôt à un congrès de chasseurs, justement, en présence du ministre de l'Environnement. Le lobbyiste le pousse à s'engager, à intervenir. Ça vaudrait le coup que tu leur fasses une note, quand même, que... Un petit pense-bête. Mais si le ministre est là, je ne vais pas intervenir. Et pourquoi ? Il est parti... Le député ne voit pas là une ingérence, juste des intérêts partagés. Oui, mais c'est lundi prochain. J'ai 6 000 chasseurs dans ma circonscription. Les chasseurs et tous les autres, parce que si vous saviez le nombre de lobbyistes que je reçois ou le nombre de professions que je reçois sur l'énergie, sur les vétérinaires, sur les agriculteurs, etc., on passe notre temps à ça. Le lobbyiste doit compter des relations à droite, comme à gauche. Vous allez voir qui ? Maxime Grémet, député communiste. Pourquoi ? Parce qu'il défend bien les chasseurs et surtout, c'est un très bon porte-parole. Salut, Maxime. Mon cher ami, comment vas-tu ? Tutoiement, la bise aux députés communistes. Je suis encore en retard. Il compte lui aussi de nombreux chasseurs parmi ses électeurs. Mais le lobbyiste apprécie surtout les coups de gueule du député de la Somme. Il leur arrive même d'écrire ensemble des amendements, une pratique courante à l'Assemblée. On est au quart, mais on n'est pas vigilant. Je ne fais pas le tri. Je regarde les amendements. Ils correspondent à ce que je pense ou pas ? À partir de là, s'ils correspondent à ce que je pense, je ne vais pas me gêner. D'ailleurs, sur son bureau, 25 propositions pour amender la loi sur l'hôpital, envoyées par un groupe d'association. Maxime Grémet s'explique qu'il s'en est servi pour écrire 14 de ses propres amendements. La véritable opposition pour Thierry Coste, ce sont les écologistes. Il tente en ce moment de négocier avec eux. Mais de vieux combats ont laissé des traces. On essaie, nous, de voir l'intérêt général. Mais lui, il défend des intérêts particuliers. Il est payé par des gens pour dire « Bon, tu fonces, tout nous fait le truc et puis tu convaincs les députés de la majorité. » Et malheureusement, ça marre parce qu'il est assez efficace. C'est ça, le problème. Dans ce métier, pour durer, Thierry Coste se fixe une limite, une seule. Convaincre sans corrompre. Il nous affirme qu'il n'est jamais question d'échange d'argent dans ses relations. Il lui arrive même d'être désintéressé. Jamais très longtemps. Thierry Coste a rendu un service au patron du voilier La Boudeuse. En retour, il est informé des personnes présentes à cette soirée cocktail. J'avais envie de rencontrer le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, qui avait promis qu'il venait. Et j'avais envie de le rencontrer dans un endroit plus sympa. Le directeur de cabinet n'est pas venu. Pas grave, il sait déjà où le croiser demain. Sur Paris, il existe une vingtaine de cabinets de lobbying qui agissent sans aucune réglementation. L'actualité à l'étranger, avec d'abord le 50e anniversaire du soulèvement contre la Chine au Tibet, qui a abouti à l'exil du Dalai Lama. C'est une journée à haut risque pour Pékin et l'armée chinoise avait déployé des troupes en nombre sur place au Tibet. Dans un instant, nous irons à Dharamsala, en Inde, où se trouve le gouvernement tibétain en exil. Nous entendrons le Dalai Lama. D'abord, pour bien comprendre, retour sur ce qui s'est exactement passé ce 10 mars 1959. Philippe Rochot. Ce jour du 10 mars 59, des milliers de Tibétains bloquent l'entrée du palais du Dalai Lama, le Potala. L'armée chinoise a convoqué le chef tibétain à une réception, mais sans ses gardes du corps. Un piège qui va provoquer un soulèvement populaire. A cette époque, voilà 9 ans que l'armée chinoise occupe le Tibet, au prix de milliers de morts. Le Dalai Lama n'a que 15 ans. Les Tibétains sont contraints de signer un accord qui place leur pays sous tutelle. La liberté religieuse promise ne sera pas respectée. En 54, le Dalai Lama va même passer six mois à Pékin, où il assiste au premier congrès du parti communiste chinois et rencontre Mao. Il faut montrer la bonne entente entre le Tibet et la Chine. Mais les relations se gâtent. Les Tibétains se sentent de plus en plus opprimés. Le soulèvement du 10 mars 59 fera plus de 10 000 morts. Le Dalai Lama est contraint de s'enfuir en Inde, avec 100 000 partisans. Il ne reviendra jamais au Tibet. La communauté internationale, occupée par la guerre de Corée, n'a pas défendu le Dalai Lama. Et les Tibétains se souviennent. Régulièrement, ils se soulèvent contre le pouvoir chinois, comme ici en mars 89, ou encore au printemps de l'année passée, quelques mois avant les Jeux Olympiques de Pékin. Alors cette année, 10 000 Tibétains s'étaient rassemblés en Inde, à Dharamsala, où se trouvent le Dalai Lama et son gouvernement en exil. Reportage Arnaud Miguet, Dominique Marotel, commentaire Jérôme Berme. Dharamsala, lieu d'exil des Tibétains, aux confins de l'Inde et de l'Himalaya. Ce matin, ils étaient des milliers venus du monde entier, tous pour écouter leur chef spirituel, celui-là même qui fut chassé de la province du Tibet par les Chinois, il y a 50 ans. Le Dalai Lama n'y est jamais retourné depuis. Nous devons nous préparer au pire. Mais dans le même temps, nous ne devons pas perdre espoir. Il y a de nombreuses raisons d'espérer. Mais le Dalai Lama n'a pas eu de mots assez durs à l'égard du voisin chinois. Répression, occupation, violence. Lui, comme ses partisans, accuse la Chine d'avoir fait du Tibet un enfer. Aujourd'hui encore, de nombreux Tibétains fuient leur province natale et sont accueillis ici, dans des centres d'hébergement à Dharamsala. C'est le cas de Nahuang, 30 ans, arrivé en février après un voyage de 6 jours à travers les montagnes. Si j'étais resté au Tibet, les Chinois m'auraient arrêté à nouveau et comme j'ai déjà passé du temps en prison, ils m'auraient torturé et auraient fini par me tuer. Quelques Français ont fait le déplacement. Eux aussi ont voulu assister aux cérémonies et témoigner de ce qu'ils considèrent être la souffrance du peuple tibétain. C'est un peuple qui souffre à nos villes et ils n'ont pas de droits mais égaux. Donc voilà, je suis là pour ça. Fidèle au principe de non-violence édicté par le Dalai Lama, la journée s'est déroulée dans le calme. Ligne tibétain retentit et une minute de silence a été respectée à la mémoire des victimes ou des personnes disparues lors des dernières émeutes à l'assa au Tibet. Et des manifestations ont eu lieu dans le monde entier, dans la plupart des capitales occidentales notamment et parfois avec des débordements comme ici à Sydney en Australie. En bref, encore à l'étranger, un nouvel attentat en Irlande du Nord qui attise la crainte d'une flambée de violence. Un groupuscule hostile au processus de paix a revendiqué le meurtre d'un policier la nuit dernière près de Belfast deux jours après la mort de deux soldats. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté ce soir. Autre attentat en Irak, 33 personnes au moins ont été tuées sur un marché à l'ouest de Bagdad. Le kamikaze a fait exploser sa charge au passage d'un convoi de chefs de tribus et de responsables militaires. Il est 20h22 resté avec nous. À suivre, non aux mères porteuses, l'académie de médecine vient de rendre un avis défavorable. Google est-il le nouveau maître du monde après le moteur de recherche, après la cartographie, voici le téléphone Google. Et puis le cyclisme français redresse la tête. Sylvain Chavanel remporte la troisième étape du Paris-Nice et endosse le maillot jaune. D'abord donc, le débat sur les mères porteuses. La pratique autorisée dans certains pays, le Canada par exemple, est interdite, vous le savez, en France. Eh bien, l'académie de médecine a rendu aujourd'hui son avis sur le sujet, un avis défavorable. Le comité d'éthique aura à se prononcer cette année. Reportage et explications Jean-José Blanc-Lapierre, Régis Maté. Quand elle se rend chez son médecin gynécologue, ce n'est pas pour une grossesse. Lauriane, 28 ans, ne sera jamais enceinte. Pour absence d'utérus, une malformation rare qui touche environ 3 à 4 000 femmes en France. Alors pourquoi ne pas faire appel à une femme qui porterait son enfant à sa place ? Si c'était légal, Lauriane le ferait, sans hésiter. Le risque, c'est qu'elle revendique le fait que, comme elle l'a porté, c'est son enfant. D'un autre côté, il n'y aura pas photo, ce seront mes ovules, donc ce sera mes chromosomes, mes gènes. C'est sûr qu'il y aura un petit peu d'elles parce qu'elle l'aura porté, mais pas d'un point de vue génétique. Jusqu'à maintenant, aux patientes comme Lauriane, ce médecin n'avait qu'une réponse, adoption. Aujourd'hui, il a du mal à leur dire qu'une mère porteuse, il n'en est pas question. Elles savent toutes que c'est possible parce qu'il y a Internet et elles se demandent toujours pourquoi c'est permis ailleurs et pas ici. Internet, où offre et demande s'affiche clairement, parfois avec les tarifs, d'où pour certains le besoin d'une loi. Vous dites, voilà, je cherche une femme pour porter un enfant pour moi, combien ça coûte ? Et vous trouverez des prix, alors ça va de 10, 15, 20, 30, 50 000 euros, vous vous rendez compte ? Mais pour d'autres, légaliser ouvrirait la porte à tout et n'importe quoi. On m'autorise à être mis sur le marché pour, effectivement, porter l'enfant. On fait de la femme une femme médicament. En France, les femmes sont environ 400 à avoir recours chaque année à une mère de substitution, mais uniquement dans les pays autorisés comme l'Angleterre, la Grèce et les Etats-Unis. Enquête maintenant sur un géant. Google est-il en train de devenir le nouveau Big Brother ? L'entreprise a pour ambition de numériser le plus d'informations possible sur la planète. On connaissait le moteur de recherche, la cartographie. Voici maintenant le téléphone Google. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jean-Paul Chapelle, Francis Forgec. Ce passionné de technologie a déjà installé sur son téléphone le tout dernier logiciel de Google, celui qui permet de visualiser sur une carte où il se trouve, mais surtout où se trouvent ses amis. Donc là, vous voyez, j'ai mon ami qui est à Courbevoie. Actuellement, la carte se charge et donc je me rends compte exactement de là où il est, où il se trouve. Aujourd'hui, il découvre en avant-première un téléphone grand public qui propose d'un simple clic tous les services de Google. Je peux retrouver mes mails, mes photos, mes vidéos. Vraiment, tout mon contenu Google se retrouve dans le téléphone en quelques secondes. Le temps juste de taper identifiant les mots de passe. Téléphone, courrier électronique, GPS, tellement de données personnelles confiées à Google que la Commission informatique et liberté s'en inquiète. Le risque, c'est d'être tracé tout le temps, de savoir, d'être tellement profilé qu'à la fin, on anticipe tous vos comportements, qu'on sache tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites. Vous avez le droit à l'intimité, à la vie privée. Tout le monde n'a pas à savoir tout sur vous, tout le temps. Le moteur de recherche Google détient déjà un quasi-monopole, 80% des recherches en France. Quand vous tapez chocolat, à gauche, le résultat de votre recherche, à droite, un lien vers une publicité pour des chocolats. Même chose dans la messagerie électronique. Un petit mail des Etats-Unis et vous découvrez à côté une publicité ciblée pour les voyages aux Etats-Unis. Google possède même le site de vidéo YouTube et propose désormais un résumé de l'actualité personnalisé. L'idée de Google, c'est de m'accrocher, de me donner les informations les plus pertinentes possibles pour moi. Parce que si jamais il arrive à me cibler correctement, s'il me donne l'information que j'attends exactement au bon moment, je vais être accro, je vais rester chez lui parce que je sais que Google va me donner de l'information qui m'intéresse et quand demain il va mettre de la publicité, je serai obligé de la regarder parce que je serai accro à Google Actualité. Je ne vais regarder toutes mes actualités que sur Google. Bref, un univers clos qui balaye tous les domaines de notre connaissance et de notre intimité. Un internaute prévenu en vaut peut-être deux. Du cinéma avec la sortie d'un petit film italien. Il est sorti sans faire de bruit mais il remporte un énorme succès de l'autre côté des Alpes et il a obtenu un prix à Venise. C'est une comédie qui rappelle un peu les réalisations des années 70. Elle s'appelle Le déjeuner du 15 août. Pascal Deschamps, Philippe Visserias, Karine Guillaume. Après Georges, Angelina et Brad, ce jour-là, les photographes de la Mostra de Venise découvraient Grazia, Marina, Valeria et Maria, la plus jeune à 87 ans, vedette d'un film en compétition, leur premier. L'histoire d'un célibataire romain contraint de garder quatre mamies un 15 août pour dépanner ses copains. Je dois te demander une chose. Tu devrais rester à ma mère. Non, tu ne peux pas manger la nuit. Le pomodoro cote, tu ne peux pas dormir. Pour jouer les quatre mamies abandonnées, Gianni Vigrigorio a choisi des voisines de son quartier de Rome et tourné dans l'appartement où il a vécu avec sa mère. Une manière d'aborder avec légèreté un problème de société. C'est bien qu'un film attire l'attention sur nous. Même les familles riches, elles payent l'aide à domicile pour ne pas s'occuper des personnes âgées. Un week-end qui va d'abord virer au cauchemar. Des situations souvent improvisées au gré des idées, des actrices, du vécu. Du coup, ce qu'on disait venait du coeur. Par exemple, à un moment, moi je me suis mise en colère parce que le personnage de sa mère voulait me piquer la télé qu'elle m'avait prêtée. Et après une journée de tournage, devinez qui n'en pouvait plus. Nous, la troupe, étions fatiguées, détruites. Et les dames étaient fraîches, tranquilles, et elles disaient demain, qu'est-ce que nous faisons demain ? Quelle robe je dois mettre demain ? Le déjeuner du 15 août, 1h10 de bonheur. L'énergie de Valéria, Grazia et les autres vaut toutes les thèses du monde sur la vieillesse. Du sport avec une éclaircie pour le cyclisme français. Sylvain Chavanel s'est emparé du maillot jaune de leader du Paris-Nice. Cet après-midi, Avichy, il a remporté la troisième étape après une échappée et ce sprint. L'Espagnol Alberto Contador et tous les autres favoris sont arrivés à plus d'une minute du français. On l'écoute. J'avais le moral d'en faire avant de venir ici. L'objectif est à moitié rempli. Maintenant, pour moi, c'est que du bonus. Pour qu'il soit totalement rempli, l'objectif, c'est gagner ? C'est le plus haut possible et on verra à la montée de l'ur. C'est le plus gros morceau qui nous attend d'ici là. Sylvain Chavanel, numéro 1 du cyclisme français. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. L'engagement datait de 2002. La France obtient un accord à Bruxelles pour baisser la TVA dans la restauration. C'est maintenant au gouvernement français de fixer le nouveau taux. Il pourrait passer de 19,6% à 10 ou 12%. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, 20h35, le premier volet de votre nouvelle série sur les auteurs du 19e siècle. Ce soir, la cagnotte de Jeanne Labiche avec entre autres Marianne Chazelle et Dimitiale. A demain. L'info continue. C'est aussi sur france2.fr.